Musique Bonjour et bienvenue sur Cocoa TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui encore du watercooling, on va chez Corsair avec le dernier IQ Link Titan 360RX RGB. Un modèle tout nouveau pour la marque, on le voit il y a derrière une grosse boîte avec des petites boîtes juste au-dessus, plusieurs accessoires qu'on détaillera à la fin de cette vidéo. Allez tout de suite, on découvre ce produit qui s'affiche à 205€ avec une garantie de 6 ans juste derrière moi. Alors, les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans. Et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne ? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall, ici vous tapez Windows 10, on prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande, vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par Paypal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier, votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Le Corsair IQ Link Titan 360 RX RGB, le voici. Alors, le nom peut paraître compliqué. Alors, il est long, mais il n'est tout sauf compliqué, en fait, tout simplement parce qu'il y a une logique qui est particulièrement simple. IQ, nous allons fonctionner avec le logiciel IQ, qui permet de gérer beaucoup de choses. On reviendra dessus un tout petit peu plus tard. Link, ça permet de connecter facilement des composants avec ceci. On reviendra là-dessus un tout petit peu plus tard. Titan, c'est tout simplement le nom de la nouvelle gamme 360 pour du 360 mm et RX RGB. Nous avons des ventilateurs RX RGB qui sont présents ici avec les pales blanches pour mieux laisser diffuser la lumière. Alors, il manque juste une petite information. Nous avons le modèle noir ou black et bien entendu le modèle white ou blanc également disponible. Le tarif, nous l'avons dit, 205 euros. C'est donc un positionnement plutôt haut de gamme, mais il y a beaucoup de petits plus comme souvent avec Corsair. Alors, tout d'abord, en termes de design, on reste classique pour du Corsair. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose assez massif avec des petites courbes sur les côtés. Le rendu est particulièrement propre et on le voit sur ce modèle. Nous avons un top amovible. Ici, nous avons un petit anneau magnétique. On va tout simplement pouvoir changer le sens du logo. C'est simple, ça tient très très bien. Alors, ça tient bien, oui, mais si on décide de partir en LAN, on fera quand même attention à enlever le top. On ne sait jamais, ça pourrait tomber s'il y a des nids de poules ou autre sur la route. Autre petit truc qu'on apprécie énormément en termes de design. Alors, ce n'est pas grand-chose, mais on le voit, nous avons de la pâte thermique qui est déjà préappliquée. C'est de la XTM 70, donc pâte thermique haut de gamme de chez Corsair. Ça reprend le dernier motif en date de la marque et c'est un motif qu'on va retrouver ici sur les embouts pour les tuyaux. Alors, c'est du détail, mais on apprécie ce genre de petite attention. Ça permet quand même d'avoir un ensemble qui est hyper cohérent et ça rend particulièrement bien. Ensuite, nous avons des tuyaux d'une bonne longueur 450 mm. La hyène est agréable au toucher et à l'œil, comme d'habitude. Alors, on le montre, ça ne plie pas, ça courbe très très bien. Et ensuite, nous retrouvons le reste du produit, c'est-à-dire le radiateur avec les ventilateurs. Radiateur, on retrouve le petit logo Corsair. Nous avons aussi un logo Corsair sur les ventilateurs avec une possibilité qui est très simple. On peut enlever, comme sur tous les modèles RX, le cache sur le côté. Alors, ça change légèrement le design, mais c'est surtout que de l'autre côté du radiateur, il y a un cache également sans le logo Corsair. Donc, si jamais on veut quelque chose de plus sobre, on peut enlever, on peut enlever le logo Corsair. Donc, si jamais on installe le radiateur dans l'autre sens, on peut mettre le logo Corsair de l'autre côté, si besoin. Ok, en termes de design extérieur, on le voit, donc c'est plutôt classique pour du Corsair. C'est très propre, la finition est excellente. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que la gamme Titan inaugure de nouvelles choses. D'habitude, Corsair fait appel à des OEM, on pense à Coolity ou à Zetec, par exemple, pour ces produits. Et ici, c'est une conception 100% interne pour la pompe, annoncée comme toujours, plus silencieuse, plus performante, etc. Donc, on verra lors des tests, bien entendu, ce que ça donne. Au niveau du waterblock, on revient dessus, on a parlé de la pompe qui est développée en interne. Et on le voit, nous avons ici un connecteur USB en type C qui va permettre de faire la jonction avec la carte mère pour IQ afin de tout piloter. Et nous avons ici ce fameux connecteur Link qu'on va retrouver sur les ventilateurs. On fait une toute petite pause rapide, je démonte un ventilateur pour vous montrer ça en détail. Les quatre vis du ventilateur ont été retirées. Comme on peut le constater, je prends, ça tient encore, tout simplement. On va pouvoir enlever le ventilateur et nous voyons ici ces deux connecteurs. Nous avons ici un connecteur, ici un second avec ce petit accessoire qui s'enlève, bien entendu, puisqu'il y a la même chose des deux côtés. Sur le ventilateur, ici, nous avons la jonction pour l'alimentation et les données. Et ça va permettre de brancher très facilement plusieurs ventilateurs ou plusieurs produits différents. Tout va fonctionner avec ce petit boîtier de contrôle, avec un connecteur ici, un second là. Dessous, nous avons le retour pour la carte mère pour le PWM afin que ça démarre correctement selon la marque. Nous avons ici un micro USB et là, une alimentation. Alors attention, important, encore une fois, on essaye de limiter les câbles et on se retrouve avec un connecteur d'alimentation en six broches. Donc c'est plutôt important, on fera attention à bien ranger tout ça derrière la carte mère ou ailleurs dans le boîtier si besoin. On note quand même que le câble est assez court pour l'alimentation, donc on tirera plutôt sur le câble qui vient de l'alimentation. Sur le papier, le principe est donc très simple. On va prendre un de ces câbles, nous en avons trois dans le bundle avec des longueurs différentes. Hop, nous avons un connecteur droit, un connecteur coudé, donc il y a un peu de tout. Je vais garder le droit, ce sera beaucoup plus simple. On va brancher sur le boîtier le connecteur. C'est réversible, donc aucun problème par rapport à ça. Et ensuite, on va aller sur les ventilateurs et sur le waterblock. Au niveau des ventilateurs, ça va permettre, par exemple, on a décidé d'avoir un modèle en 240 mm. On a un ventilateur qui traîne en plus ou d'autres à l'avant. On va brancher les deux ventilateurs ici ensemble. Là, nous aurons nos ventilateurs à l'avant et on va partir de ce pack de deux ventilateurs vers le troisième avec un câble. Et ensuite, on va peut-être partir de cet ensemble de ventilateurs ou bien du radiateur directement ici pour aller sur le boîtier de contrôle. Donc, ça permet d'avoir une gestion qui est relativement simple avec un connecteur propriétaire, certes, mais qui contient toutes les données. Le câble est propre, ça a quand même du style, on peut le cacher facilement. Bref, là-dessus, Corsair a quand même un système qui est très intelligent. Alors, effectivement, ce n'est pas donné, ça demande un boîtier de contrôle avec une alimentation externe, mais ça marche particulièrement bien et il n'y a rien à redire là-dessus. Maintenant, il est temps de parler des petits plus de cette série Titan. C'est tout simplement le top qui est amovible. Alors, on va enlever le petit logo ici. Nous avons donc notre aimant, nous avons la partie légèrement fumée. Et en fait, tout simplement, alors, il y a marqué de tirer, ça se fait facilement, mais on va le dire de suite. Ce n'est pas forcément évident. On va, hop ! Je le montre, il n'y a pas de triche là-dessus. Des fois, j'y arrive bien. Des fois, je galère. Et là, forcément, je galère. Et voilà, nous pouvons enlever le top. Alors, il y a un détrompeur ici qu'il n'y a pas de ce côté. Nous retrouvons ici notre éclairage RGB avec un système de Pogo PIN qui va permettre tout simplement d'envoyer des informations à d'autres tops. Alors, par défaut, un système plutôt classique qu'on peut retrouver qui n'a pas besoin de connecteur spécifique, c'est ce top RGB qui reprend le fameux motif dont nous parlions un peu plus tôt de Corsair. Et ensuite, nous avons, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Alors, le top précédent s'appelle Groove, est à 14,90. Nous avons un module ventilateur VRM avec un ventilateur de 70 mm qui va monter à... Je n'ai pas noté l'information, je le mettrai dans la description. Par contre, il a un mode 0 RPM, ça peut être intéressant. 30 euros avec le système de Pogo PIN qui est ici. Nous avons un éclairage RGB, les évents sur le côté avec une finition qui est quand même super propre avec le plastique qui rappelle, on le voit en fait, on se retrouve dans un environnement qui est uni et en termes de rendu, ça marche particulièrement bien. Seule contrainte pour Corsair, si jamais il ne veut pas y avoir de problème avec les utilisateurs qui achètent quelques accessoires et qui veulent faire une évolution ensuite du watercooling, ça va être de garder cette forme. Mais bon, à la ferme, on trouve que c'est particulièrement propre, donc pourquoi changer quand ça fonctionne ? Et enfin, le top du top, si besoin, ça va être cet écran de 2,1 pouces, donc on le voit, nous avons plus de connecteurs à l'arrière. Actuellement, le tarif est de 79 euros au lieu de 99 euros, donc c'est plutôt intéressant. Forcément, le positionnement tarifaire va augmenter, mais si on calcule, nous sommes ici à 209 euros, 204, on rajoute 80 euros, donc on se place plutôt dans une moyenne légèrement basse pour un système watercooling RGB et écran. C'est plutôt pas mal, d'autant plus qu'on le sait, la partie IQ pour l'écran fonctionne particulièrement bien. Bref, tout de suite, on met ça sur la carte mère et on vous montre en action les différents tops qu'on peut avoir en bundle. Nous avons installé partiellement notre IQ Link Titan 360 TX RGB, ouf, sur la carte mère, donc comme d'habitude, le radiateur sur le côté est tout simplement posé pour l'instant sur la table de bench, on le fixera proprement un tout petit peu plus tard, on voulait parler donc des effets RGB et des différents modules. Alors, au niveau de l'installation, tout d'abord, on revient sur le boîtier de contrôle qui est ici, nous avons le connecteur Link qui va sur le waterblock et sur les ventilateurs, alors, pas de câble de ce côté, nous l'avons mis vers moi, et nous avons ici ce connecteur USB en type C, donc sur le waterblock, qui pour l'instant ne sert à rien. Le câble d'ailleurs n'est pas vendu avec le kit, il est vendu avec l'écran LCD qui est sur le côté, ainsi qu'un splitter USB 2.0 si jamais tous les headers de la carte mère sont occupés, il va permettre de gérer l'écran, rien de plus. Donc, par défaut, nous aurons juste ce câble qui va partir, celui-ci reste de côté. Au niveau de l'éclairage, c'est propre, alors là, ça manque un peu de luminosité, mais ça va permettre de mieux voir ensuite les autres modules, pas grand-chose à dire, donc on lisait le logo Corsair, on peut le changer, on retrouve le motif de Corsair, on enlève le top très facilement, puisque nous ne l'avons pas posé correctement. Ensuite, on peut mettre le module Groove qui va faire ressortir le logo Corsair qui est ici, alors, seul défaut de ce module, défaut éventuel bien entendu, c'est le sens de l'installation, puisque pour l'instant, on le voit, c'est du sol sur une configuration. En reverse, le logo sera vers l'eau. Alors, bon, ça ne change pas grand-chose, désormais, le reverse est quand même de moins en moins tendance, donc là-dessus, on ne va pas chipoter. Nous avons ensuite le module pour le ventilateur, donc on le voit, on peut le fixer. Nous avons un bel éclairage RGB. Alors, le ventilateur ne se lance pas, pourquoi ? Tout simplement parce que dans le logiciel IQ, juste derrière, on l'a configuré en off. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en termes de nuisance sonore, ça reste contenu, et l'air est bien évacué par les évents sur les côtés. Et enfin, on retrouve le module pour l'écran. Alors, celui-ci, pour qu'il fonctionne correctement, il faut le fixer. On conseillera quand même de le faire système éteint, c'est beaucoup mieux. On retrouve l'éclairage RGB ici, et ensuite, un très, très bel écran. Corsair, là-dessus, ils sont très, très forts. Il n'y a rien à redire. C'est propre, c'est bien visible, ça fonctionne très bien. Alors là, le liquide est à zéro, c'est tout à fait normal. Le logiciel IQ, derrière, est en mise à jour. Bref, en termes de design, ça fonctionne bien. On apprécie énormément ce que fait Corsair pour l'écran, avec de très nombreuses possibilités. Il y a plusieurs thèmes qui sont présents. On peut mettre une image, on peut mettre du texte qui défile, on peut mettre des horloges, bref, tout est là. C'est très, très bien. Pour cette petite vidéo de présentation, c'est tout. On souhaite à tous une très bonne journée.